Allô, Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire très très longue de disparitions. Et c'est une disparition dans mes préférées, les disparitions américaines, qui est genre mille et une théories déjà d'élaborées avant que je fasse ma vidéo. Et souvent, ces disparitions, ce qui est cool, c'est que t'as toute, genre, l'information dans un seul texte. Et pour moi, ben, je vous le dis bien honnêtement, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai juste, genre, à traduire. C'est sûr que je fais des recherches à part, mais quand c'est des disparitions, par exemple, françaises ou québécoises, là, il faut vraiment que je lise, genre, des milliers d'articles pour faire moi-même ce texte en question. Avant toute chose, je me permets de vous annoncer comme une bonne nouvelle, je suis vraiment contente de vous annoncer la sortie de ma merch, de ma marchandise, et je voulais tellement la porter pour annoncer ça. Là, dans le fond, ça fait plus de deux mois qu'elle est disponible en ligne, mais comme je l'ai pas dit à personne, ben, il y a personne qui a acheté, vraiment. Mais le service de poste mexicain, c'est de la merde. Genre, depuis le 27 octobre que ma merch est arrivée au Mexique, mais je l'ai pas reçue. Pis, écoutez, plus j'attends... Excusez, vraiment, il veut être dans la vidéo. Et là, plus j'attends pour vous l'annoncer, ça va être plus long pour vous de la commander et de la recevoir. Je voulais comme l'annoncer avant le temps des fêtes, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui voulaient demander ça pour Noël. Fait qu'écoutez, ben, j'ai dû me faire à l'idée que j'allais pas pouvoir la porter pour l'annoncer. Dès que je reçois mon coton ouaté que j'ai commandé, c'est sûr que je vais mettre une petite photo Instagram. Mais moi aussi, j'ai dû payer pour ma merch. Écoutez, j'ai pas de produit gratuit, malheureusement. Avant de vous la montrer, j'ai quelques détails à dire sur ma merch. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo. Dans le fond, ce que vous savez peut-être pas, c'est que la merch de Youtubers, ça vient de des sites qui ont déjà toute la marchandise. Et toi, t'as juste envoyé ton design. Ils font faire les designs sur commande. Fait que moi, je me ramasse pas avec un inventaire de marchandises non vendues. J'ai pas à investir rien dans cette marchandise. Et c'était un peu ça le but. Je voulais pas investir beaucoup d'argent dans ça. Parce que moi, je vois ça comme une sorte de Patreon. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, fais-toi un Patreon. Moi, je vais t'envoyer de l'argent. Puis moi, je veux jamais, jamais demander de l'argent à mes abonnés. Jamais je vais faire ça, je vous le dis. J'aime bien mieux vous bourrer de publicité. Puis faire de la marchandise. Fait que c'est une bonne manière pour vous de m'encourager. Si vous avez les moyens, c'est sûr. Je comprends totalement. Parce que c'est ça que je voulais vous dire. Les prix, moi, je trouve ça quand même élevé. Une petite tasse à 15$ avec le shipping, je trouve ça assez cher. Mais malheureusement, j'ai aucune décision sur ces prix-là. Et ça fait pas changement de tous les autres sites de merch. Je regardais d'autres Youtubers que je suis qui vendent aussi de la marchandise. Et c'est à peu près tous les mêmes prix. Je mets ça là. Si ça vous intéresse d'en acheter, faites-le. Ça va vraiment me faire plaisir. Ça va me donner quelques dollars. Mais sinon, je vous en voudrais pas. Écoutez, je comprends totalement. Une autre chose, il y a en ce moment 6-7 designs. J'en ai fait la moitié. Et j'ai 3 autres designs qui ont été faits par des abonnés vraiment de bonne foi. Très talentueux. Qui m'ont envoyé leur design. Donc j'ai Clara. Je vais mettre son Instagram dans la barre de description. C'est vraiment une abonnée très 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 talentueuse. Une dessinatrice. Je vous recommande beaucoup d'aller regarder ses dessins sur son Instagram. En fait, c'est elle-même qui a fait mon logo à la fin dans mes outros. Le dessin de moi. C'est elle qui l'a fait. Fait que j'ai fait de la merch avec son dessin. Avec son accord, évidemment. Allez suivre son Instagram. Elle est vraiment géniale. J'ai aussi Anthony Eustache qui m'a envoyé deux dessins avec mon visage. En gros, je voulais pas faire ça. Mais j'ai tellement trouvé ça cool. Et bien fait que, évidemment, je m'en suis servie. Merci beaucoup, Anthony. Et finalement, il y a Sarah Catherine. Je vais mettre son Instagram dans la barre de description. qui m'a aussi envoyé un design vraiment qui va avec ma chaîne. Moi, j'adore tous mes designs. Dès que je reçois mon sweat, mon coton ouaté, c'est sûr que je m'achète des tasses et tout. Fait que c'est tout. En fait, ça c'est ma merch. Je suis vraiment vraiment contente de vous l'annoncer. J'espère que vous allez aimer. Peut-être que vous pouvez me demander ça pour Noël. Je trouve que ça fait des beaux cadeaux si vous connaissez quelqu'un qui aime ma chaîne. Et bon, il y a plusieurs choix. Moi, je voulais absolument qu'il y ait une tasse parce que je dis toujours, allez-vous prendre un petit café. Fait que là, vous allez avoir votre tasse Victoria Charlton. Il y a des beaux t-shirts. Il y en a pour toutes les tailles également. Fait que, écoutez, je suis vraiment contente. Et sans plus attendre, on se lance dans la vidéo. Donc, pour cette histoire de la disparition, elle est assez semblable à celle d'Amy Lynn Bradley, que je vais mettre dans la barre des descriptions. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre ces deux histoires-là. Mais en faisant des recherches sur celle-ci, je me dis que c'est un lien peut-être assez éloigné. Il peut y avoir des coïncidences, mais non. Je pense que finalement, c'est deux histoires complètement à part avec des drôles de coïncidences. Nathalie Holloway est née le 21 octobre 1986 dans la ville de Clinton, dans l'état du Mississippi. Elle a un petit frère du nom de Matthew et les deux ont toujours grandi avec leur mère parce que les parents de Nathalie se sont séparés quand elle avait 7 ans et c'est sa mère qui l'a élevé toute sa vie. Dans les années 2000, la famille de Nathalie sont déménagées en Alabama parce que la mère Elisabeth venait de se remarier. Et c'est là que Nathalie, elle a commencé l'école secondaire. Elle était vraiment populaire. C'est la fille, la typique blonde, vraiment belle avec plein d'amis. Elle est super intelligente. Elle faisait partie d'une troupe de danse. Et elle prévoyait entrer à l'université d'Alabama en médecine. Et on lui avait donné une bourse complète à cause de ses notes exceptionnelles. Fait qu'elle n'était pas juste extrêmement belle. Elle était très très brillante également. Le 26 mai 2005, Nathalie et 124 autres étudiants se sont payés un voyage de graduation à Aruba, qui est une petite île dans les Antilles. Et ça commence à se voir de plus en plus. Au lieu d'avoir un bal de finissant, il y en a qui préfèrent se payer un voyage comme ça, dans un hôtel tout inclus, en groupe, par génération. Je pense que ça se voit même au Québec. Il y en a qui disent, non, on n'aura pas de bal, mais on se paye un voyage tout ensemble. Je trouve que c'est une excellente idée. Ils avaient prévu passer 5 jours à Aruba au total. C'était 125 élèves accompagnés de 7 adultes chaperons. Mais les élèves ont comme en 18-19 ans. Fait que c'est sûr, sont majeurs à Aruba, si je ne me trompe pas. Et bon, c'est des adultes. Donc on leur laissait une très très grande liberté. Surtout qu'on parle d'une petite île assez inoffensive. Donc à ce que j'ai pu comprendre, les chaperons ne surveillaient pas les élèves 24 heures sur 24. Les élèves étaient vraiment libres de faire ce qu'ils voulaient toute la journée. Seulement, je pense que chaque matin, ils s'assuraient que tout le monde était encore en vie, que tout était sous contrôle. Et après, ils leur laissaient vaquer à leurs occupations. Et là, c'était vraiment la débauche. Tu sais, tu t'attends à quoi? Des étudiants de 18-19 ans qui ne sont pas majeurs aux États-Unis, parce que ça prend 21 ans pour boire aux États-Unis. Mais là, à Aruba, ils peuvent boire, ils peuvent aller dans les bars et c'est légal. Donc c'était vraiment la débauche. Ils buvaient toute la journée, à chaque jour. Ils changeaient de chambre dans l'hôtel. Je pense qu'ils avaient mis les filles avec les filles, les gars avec les gars. Mais ils s'interchangeaient de chambres. Et même que l'hôtel, le Holiday Inn, a dit qu'ils ne voulaient plus revoir ce groupe d'étudiants-là l'année prochaine, il a dit qu'on n'accepte plus de groupe d'étudiants, parce que c'était vraiment la perte de contrôle totale. Et Nathalie ne faisait pas exception à la règle. Elle buvait toute la journée, puis elle aussi, elle se saoulait la gueule. Elle commençait sa journée au petit déjeuner avec des cocktails. Et c'était comme ça, toute la journée. Et tous ses amis, c'était pareil. Tout le monde buvait. Donc, on est dimanche le 29 mai. On est rendu à la quatrième journée du voyage. Le groupe s'en va passer la soirée au bar Carlos & Charlie. Et c'est assez fou, parce que c'est comme je disais avec la disparition de Amy Lynn Bradley, elle aussi est allée dans ce bar-là un peu avant de disparaître. Fait que moi, je pense qu'il y a des trucs assez illégaux qui se passent à ce bar-là. T'sais, il y a deux filles qui sont allées et deux filles ont disparu. Moi, je trouve ça assez étrange. Mais tout allait bien dans le bar. Il n'y a rien d'anormal qui s'est passé durant la soirée. Donc, rendu à une heure et demie du matin, on est maintenant le 30 mai, parce qu'il y a une heure et demie du matin, Nathalie a quitté le bar avec un jeune homme de 17 ans nommé Jordan van der Sloot. Et Jordan, c'était un Hollandais qui habitait à Aruba depuis quelques années et il étudiait maintenant à l'école d'Aruba. Jordan était accompagné de deux autres amis, deux frères. Donc, on a Deepak Kalpo de 21 ans et son frère Satish Kalpo de 18 ans. Donc, les quatre, les trois gars et Nathalie ont quitté le bar dans une voiture de l'un des garçons. Et il faut savoir que les trois gars étaient néerlandais. Donc, ils pouvaient très très bien parler dans leur propre langue sans que Nathalie comprenne, parce que c'était une Américaine, elle ne parlait pas le néerlandais. Donc, j'imagine que les trois gars pouvaient comploter sans que Nathalie comprenne. C'est une situation assez dangereuse. Mais, je veux dire, à 18-19 ans, on ne pense pas toujours avec notre tête et on s'embarque dans des situations comme ça. J'ai déjà fait la même chose. Et bon, on va continuer avec l'histoire. Le lendemain, on est rendu le lundi 30 mai. C'est le temps, c'est le moment de retourner en Alabama. Rendu à l'aéroport, Nathalie ne se présente pas. Et là, Nathalie manque son vol. Quand on retourne à l'hôtel, on se rend compte qu'elle a laissé son passeport dans la chambre d'hôtel et toutes ses valises étaient prêtes à partir. Dans le fond, j'imagine que la veille, avant d'aller au bar, elle avait tout préparé. Donc, on sait que Nathalie, jamais elle aurait manqué son vol de plein gré parce qu'elle était prête à retourner avec ses amis. Tout de suite, quand Elisabeth a su que sa fille avait manqué son vol, elle a eu un pressentiment de maman très très fort et elle s'est tout de suite rendue à Aruba. Son mari et elle ont pris un jet privé et quatre heures plus tard, ils étaient sur l'île d'Aruba en train de rencontrer les policiers avec le nom des trois gars qu'on avait vus avec Nathalie la veille. La même journée, l'île d'Aruba et toutes les eaux environnantes ont été fouillées. Ensuite, on s'est rendu chez Jordan en question pour fouiller sa maison pour voir s'il était avec Nathalie. On n'a rien trouvé. Et quand on a montré une photo de Jordan au gardien de l'hôtel, il a tout de suite reconnu Jordan. Donc, on est en train de se demander est-ce que Jordan est allée laisser Nathalie au Holiday Inn plus tard dans la nuit? On ne sait pas. Quand on a interviewé Jordan, lui, il raconte sa version des faits. En effet, ils ont quitté le bord à une heure et demie du matin et Nathalie voulait aller voir des requins. OK, bien, elle était sûrement saoule. Elle voulait voir des requins. Donc, les gars l'ont amenée au fort de l'île sur la plage Arachie et ensuite, ils sont allés la porter à l'hôtel à deux heures du matin. Selon la version de Jordan, Nathalie, en sortant de la voiture, elle est tombée parce qu'elle était en état de ruilleté et elle est tombée et les gars lui ont offert de l'aide pour qu'elle se relève. Elle dit, non, non, laissez-moi tranquille, ça va, je suis correcte. Et il paraît qu'en quittant les lieux, ils ont vu un homme foncé s'approcher de Nathalie pour lui parler. Apparemment, l'homme portait un t-shirt comme les gardiens de sécurité de l'hôtel Holiday Inn. Donc, c'est là que les vraies recherches ont officiellement commencé. Le gouvernement d'Aruba était dans l'affaire. Il y avait plus d'une centaine de volontaires, des personnes qui vivaient à Aruba, qui ont également aidé aux recherches. Et là, j'ai quand même la difficulté à comprendre, mais il paraît qu'on n'aurait pas vu Nathalie rentrer à l'hôtel cette soirée-là parce qu'on ne l'a pas vue sur les caméras de sécurité du lobby. Mais j'ai lu aussi que les caméras de sécurité ne fonctionnaient pas cette soirée-là. Mais pourtant, le gardien de sécurité, lui, il dit avoir vu Jordan aller conduire Nathalie cette soirée-là parce qu'il l'a reconnue sur la faute. Ça, ce petit bout-là, c'est vraiment mélangeant pour tout le monde. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Le 5 juin, on a arrêté deux hommes, deux anciens gardiens de sécurité qui travaillaient dans un hôtel proche du Holiday Inn. On parle de Nick John et Abraham Jones. Et on ne sait pas pourquoi les deux hommes ont été arrêtés, mais ils étaient comme suspects parce que c'était connu que ces deux hommes-là ramassaient des filles étrangères dans les hôtels. Mais quelques jours plus tard, on les a relâchés. On ne sait pas non plus pourquoi, mais je pense qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les arrêter. Le 9 juin, Jordan et les deux frères Calpo ont été arrêtés parce qu'ils étaient suspects de l'enlèvement et du meurtre de Nathalie Holloway. Et là, les trois jeunes hommes ont changé leur version des faits. À ce qui paraît, Jordan et Nathalie seraient allés sur la plage de l'hôtel Marriott. Bon, il aurait passé quelques temps là et ensuite, Jordan aurait quitté les lieux en laissant Nathalie seule sur la plage. Et il avait comme honte de dire qu'il avait laissé la jeune fille seule. C'est pourquoi il aurait menti. Et puis là, c'est ça, les trois gars ne s'entendent vraiment pas sur la version des faits. Il y a eu comme plein de mensonges. Ça fait qu'on ne sait pas c'est quoi la vraie version de l'histoire. Mais bon, éventuellement, il y a un témoin qui est arrivé, un jardinier, qui dit avoir vu Jordan et les deux frères en train de conduire au Racquet Club. D'après moi, c'est comme un club de tennis et tout. Et les trois gars conduisaient. Il était deux heures et demie du matin et Jordan essayait de cacher son visage. Si c'est vrai, moi je pense qu'il essayait comme de cacher son visage comme ça de quelconque caméra, s'il y avait des caméras de surveillance sur les lieux. Et là, il y a un témoignage encore plus troublant. Un joggeur dit avoir vu les trois garçons en train d'enterrer une fille blonde dans un dépotoir, dans le dépotoir de l'île d'Aruba, dans l'après-midi du 30 mai. Moi, je me demande pourquoi le joggeur n'a rien fait en voyant ça. Ok, bon, tu te dis, ouais, ils sont peut-être dangereux, je ne vais pas trop m'approcher. Mais tu appelles la police, tu fais quelque chose. Moi, je me demande pourquoi il n'a rien dit avant ça. Et aussi, je me questionne sur, on a fouillé la voiture des deux frères Calpo et il n'y a aucune goutte de sang qui a été trouvée. Et vous savez comme moi que dans toutes les histoires de meurtre et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile de se débarrasser de l'ADN de quelqu'un. Surtout du sang, là, ça peut être microscopique, mais on va la trouver. Il n'y a rien de tel qui a été trouvé dans la voiture. Mais si les garçons ont tué Nathalie et l'ont enterrée dans l'après-midi au dépotoir, bien, ils ont dû transporter le corps. Ils l'auraient probablement transporté dans la voiture, mais il n'y a vraiment rien qui a été trouvé. Les enquêteurs se sont tout de suite mis à fouiller le dépotoir avec des chiens senteurs de cadavre. Il n'y a rien qui a été trouvé. Fait qu'on peut penser que l'histoire est complètement fausse, celle du dépotoir. Et penser qu'il y avait une récompense qui était déjà offerte aux gens qui fourniraient quelconque information aidant à retrouver Nathalie. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de témoins qui ont commencé à parler, mais en inventant des histoires, en pensant dire, je vais dire une histoire de dépotoir, ça se peut que ça soit vrai, ça se peut qu'on la trouve là, et moi, je vais ramasser toute la somme. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a des faux témoignages qui ont été dits. Dans le dépotoir, par contre, on a retrouvé un bout de scotch tape avec des cheveux blonds dessus. On a dit, ça y est, regarde, on a une preuve. Mais en faisant des tests d'ADN sur les cheveux blonds, on a déterminé que ce n'était pas Nathalie. Le 3 septembre, les trois gars ont été relâchés pour faute de preuve. Il faut savoir que le père de Jordan est un juge très très haut placé dans le gouvernement d'Aruba, donc il y a vraiment beaucoup de pouvoir. Et moi, je me demande même si ça serait pas un suspect dans cette histoire-là, où il n'aurait pas aidé à cacher le corps de Nathalie si quelqu'un l'a tué. Mais bon, ça, c'est vraiment mes suppositions à moi. Jordan a ensuite donné plusieurs interviews à la télévision, parce que bon, c'était la dernière personne à avoir vu Nathalie avant sa disparition. Fait que c'est sûr que c'est un suspect important. Mais lui, il voulait vraiment passer à la télévision pour donner sa version des faits, pour qu'il soit écarté de l'histoire, pour qu'on dise non, non, c'est vraiment pas lui, il a pas l'air suspect. Mais là, à Fox News, il a donné encore une version totalement différente. Il dit qu'il était bel et bien avec Nathalie sur la plage. Et là, Jordan et Nathalie ont commencé à s'embrasser et elles voulaient avoir des relations sexuelles avec lui. Lui, il a refusé parce qu'il n'y avait pas de capote. Nathalie, elle, voulait qu'ils restent sur la plage ensemble, mais là, Jordan disait non, faut que je m'en aille, j'ai des cours demain matin. Donc, les deux frères Kalpo seraient venus le chercher et il aurait laissé Nathalie seule à 3h du matin sur la plage. Et encore là, il dit, j'ai pas voulu le dire avant parce que j'étais gênée d'avoir laissé une femme, une jeune femme seule sur la plage. Donc, c'est pour ça qu'il n'avait pas rien dit avant ça, selon lui. Mais là, après cette histoire, l'avocat des deux frères Kalpo, il dit non, non, c'est impossible que les deux frères soient allés le chercher parce que, à cette heure-là, vers 3h du matin, les deux frères dormaient déjà. Donc là, regarde, il y a été comme des grosses disputes entre les trois frères. On est encore à la recherche de Nathalie. Le temps avance, mais les choses n'avancent pas. Là, on se transporte dans le temps. On est rendu le 31 janvier 2008. Il y a un journaliste criminel, nommé, je suis pas sûre de bien le nommer, Peter R. de Vry, qui dit, lui, avoir résolu l'affaire de Nathalie Holloway. Le journaliste aurait gagné la confiance de Jordan et, grâce à des micros cachés, il aurait obtenu la confession de Jordan. Jordan aurait, en effet, passé une bonne partie de la nuit avec Nathalie sur la plage, mais là, elle aurait commencé à avoir des convulsions. Son cœur aurait arrêté de battre. Jordan aurait tenté de la réanimer sans succès. Et là, il aurait vraiment eu peur, lui, bon, je vais être accusé de meurtre, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il aurait appelé un de ses amis pour qu'il vienne l'aider. Son ami lui aurait dit, va-t'en à la maison, je me charge du corps. Et l'histoire finit comme ça. Je suis en train de me faire un petit tourner, je suis en train de me faire un petit tourner, je suis en train de me faire un petit tourner, je suis en train de me faire un petit tourner. Oui, en un cœur, Patrick. Vous êtes en train de me faire un petit tourner, je suis en train de me faire un petit tourner, je suis en train de me faire un petit tourner, je suis en train de me faire un petit tourner. Oui, je suis en train de me faire un petit tourner, je suis en train de me faire un petit tourner. On a essayé d'arrêter Jordan suite à ses confessions avec les enregistrements, mais le juge a refusé son arrestation parce que Jordan lui dit, non, 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 moi j'ai juste dit ce que le journaliste voulait entendre, j'ai inventé une histoire pour le satisfaire. Mais Jordan ne savait même pas que c'était un journaliste, lui pensait que c'était un de ses amis, c'est ça que je ne comprends pas. Ensuite, le 4 novembre 2008, Jordan aurait dit dans une autre entrevue à Fox News qu'il avait vendu Nathalie comme esclave sexuelle et qu'elle serait maintenant au Venezuela. Genre, what the fuck, ok? La grosse histoire, le gros revirement de situation. Did you actually see the boat drive away with Nathalie? And could you hear her say anything from the boat? I heard something, but I don't remember what it was. It wasn't screaming or anything like that, no. Are you telling the truth this time? Well, then help me understand it and help me corroborate it. So if she's alive, you're on, this is our last chance. This is three years into it. And, you know, that's a big deal if this young woman's alive. I realize that chances are remote. Very small. Maybe they aren't, though. Because, you know, I've gone online, and surprisingly, the State Department, the U.S. State Department, says there's something like 700,000 or 800,000 people sold into slavery every year. One of the things you told me, and this is, and what I want to do is use this with leverage, is that *** was paid off, and another police officer was paid off by your father. Man, you know something about it, though? I don't really want to do this, actually. I don't. No, that's not, actually, what we agreed on. It's... I want the truth only. Yeah, I understand. Why won't you tell us the truth? Yeah, because the truth hurts. Oh, I understand that. I mean, that I get, okay? Yeah. That I get. Sit down a second. Sit down. I want to tell someone about it. But we can take a break now. Let's take a break for a second. But then he says, non, I'm lying. It's not true. At all. But then Jordan says, he's lying, he's saying that he's lying just to do the pain, to do the wrong. Aux parents de Nathalie, parce qu'il dit qu'il voulait faire une revanche, parce qu'il dit que les parents de Nathalie l'avaient accusé lui sans preuve, donc il voulait inventer une histoire pour leur faire du mal. Mais là, le 30 mai 2010, gros revirement de situation, encore une fois, ça fait cinq ans que Nathalie est disparue. Et là, Jordan confesse le meurtre d'une autre étudiante, nommée Stéphanie Flores, qu'on a retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel au Pérou. Jordan a été déclaré responsable de ce meurtre. Il a été condamné à 28 ans de prison. Fait que cet homme a clairement un problème. On peut même parler d'un tueur en série. En 2011, on a malheureusement déclaré Nathalie Holloway comme étant officiellement morte, sans avoir de preuves ni rien. Je pense que les parents font souvent ça comme pour avoir un sentiment de conclusion, de closure, mais je pense qu'ils vont quand même rester avec le doute toute leur vie. D'ailleurs, il y a deux ans, il y a la série Oxygen. En fait, je sais pas, il y en a plusieurs qui m'ont envoyé qu'ils avaient vu une série sur Maura Murray qui passait à moi et compagnie. Bon, en fait, ça vient de le TV network Oxygen et eux, ils font souvent ça, des séries sur des personnes disparues. Donc, ils en ont fait une sur Maura Murray et ils en ont fait une aussi sur Nathalie Holloway. Et Oxygen ont réussi à obtenir la confession d'un jeune homme nommé Ludwig, qui est un ancien ami de Jordan. Ludwig dit avoir aidé Jordan à incinérer le corps de Nathalie Holloway et ils auraient tout enterré les cendres. Suite à ça, il y a un enquêteur faisant partie de l'émission qui aurait trouvé des ossements. Et là, on était là, ça y est, c'est Nathalie Holloway, c'est sûr. On va aller à la maison de John's pants house. According to John, il y a des évidents qu'il a gardé comme un trophée. On va aller à la maison de Nathalie Holloway. On va aller à la maison de Nathalie Holloway. Et malheureusement, la même année, ce fameux Ludwig, là, qu'il a confessé, s'est fait poignarner à mort en essayant de kidnapper une fille. Fait que là, il s'est fait tuer en essayant de kidnapper une fille. Ça peut vraiment le lier au meurtre de Nathalie en plus qu'il a confessé. Mais là, on ne saura jamais parce qu'il est mort. D'ailleurs, la mère de Nathalie Holloway a poursuivi les producteurs de l'émission Oxygen parce qu'ils ne l'ont même pas consultée avant de produire l'émission. Et elle, elle pense que toute l'histoire de la confession et la découverte des ossements a été complètement orchestrée pour faire du sensationnalisme pour que le show dise qu'on a eu une avancée dans l'histoire de la disparition. Et j'ai remarqué qu'Oxygène font beaucoup ça, surtout avec Maura Murray à la fin. Je ne veux pas dire de punch, mais à la fin, ils trouvent comme un petit bout de bois dans une maison puis ils disent « Ok, ça a un ADN et cet ADN pourrait très bien appartenir à Maura Murray. » Mais finalement, tu sais, dans le fond, je veux juste... Je pense que le show essaie vraiment de faire avancer les choses, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup l'aspect spectacle. Ça se pourrait très bien que toute la confession de Ludwig soit orchestrée par les producteurs du show. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais bon, ça, c'est mon opinion. Aujourd'hui, Nathalie Holloway est encore portée disparue. Il y a une récompense de 200 000 $ qui est offerte à quelconque information aidant à retrouver les ossements de Nathalie. Mais là, on ne parle vraiment pas d'une disparition, on parle d'un meurtre. Parce que, par exemple, Amy Lynn Bradley, après, on l'aurait vue à plusieurs reprises. Bon, on dit qu'on l'aurait vue, mais dans le cas de Nathalie Holloway, jamais elle n'a été aperçue par après. On pense vraiment que c'est un meurtre. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis pas mal sûre à 100% que c'est Jordan. J'espère vraiment qu'un jour, on va avoir une conclusion à cette histoire-là. Mais si c'est pas lui, je me demande c'est qui. Je pense pas que Nathalie soit vraiment impliquée dans une histoire de trafic sexuel, malheureusement. Ou heureusement. Je sais pas pourquoi je dis malheureusement, mais je pense pas qu'elle soit encore en vie. Donc, c'est tout pour cette histoire. Si vous avez aimé ce genre d'histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501